bonjour à toutes et à tous avec vous Mohamed Bilal professeur de mathématiques aujourd'hui on va faire la troisième partie du cosmos d'un angle ugu donc on va suivre le cours donc si on prend par exemple un triangle rectangle par exemple en A, A, B, C donc on a deux angles ugu A, B, C et A, C, B donc on sait d'après ce qui précède on sait que cos de A, B, C donc le cos de A, B, C égale la caution de la longueur du côté adjacent c'est à dire A, B sur la longueur de l'hypotenuse c'est à dire B, C oui donc de même on sait que le cos de A, C, B égale la caution de la longueur de deux côtés adjacent à l'angle A, C, B c'est à dire A, C sur la longueur de l'hypotenuse c'est à dire B, C or on sait que dans le triangle rectangle A, B, C le plus grand côté c'est l'hypotenuse donc l'hypotenuse est le plus grand côté c'est à dire que dans ce quotient là le dénumérateur est supérieur à un numérateur et par suite ce quotient est inférieur à 1 et puisque les distances sont donc la distance entre A et B et la distance entre B et C sont strictement positifs parce que A, B, C est un triangle donc le quotient d'un nombre strictement positif est un nombre strictement positif de même pour cos de A et B donc il est compris entre 0 et 1 strictement bien sûr parce qu'on parle d'un angle ugu en général si X est la mesure d'un angle ugu alors cos de X nécessairement doit être compris entre doit être comprise entre 0 et 1 donc lorsqu'on calcule le cosinus d'un angle nécessairement que le résultat doit être sous forme de 0, quelque chose 0,1, 15 etc donc si vous trouverez par exemple le résultat sous forme de 1,1 c'est à dire que vous avez fait des erreurs donc on passe à écrire la remarque donc remarque 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 si x est la mesure d'un angle d'un angle d'un angle aigu alors nécessairement alors cosinus de X doit être compris entre 0 et 1 c'est à dire égal à 0,1 etc d'un angle nul en nombre nul bien sûr d'un angle 0,1 donc maintenant on va faire un exercice exercice 2 Donc dans cet exercice, on va utiliser le cosinus comme étant une technique pour calculer la distance. Donc on sait qu'on a que le théorème directe de Pythagore est une technique pour calculer les distances. Mais maintenant on va utiliser aussi, donc on peut utiliser aussi le cosinus comme étant une technique pour calculer les distances. Donc prenons cet exercice, soit abaisser un triangle rectangle en A. Oui, tel que, tel que cosinus de l'angle abaissé égale à 0,6. Donc on remarque que le cosinus doit être toujours compris entre 0 et 1. Et la longueur du côté abaissé égale à 5. Oui, donc la question. Calculer la longueur du côté abaissé et la longueur du côté ac. Donc, solution d'exercice 2. Donc dans l'exercice, il ne demande pas de tracer ou bien construire une figure. Mais nous, on va utiliser la figure parce que la figure va nous aider dans la démonstration. Donc figure, figure approximative. Et donc, Oui, un triangle. Rectangle en. Donc approximative. C'est pas... Tout à fait. Donc, il ne respecte pas les mesures. Donc, un triangle rectangle en A. Donc, ABC. Donc, l'angle ABC et l'angle ACB. Donc, il nous donne dans les données. BC égale à 5. Et il nous demande de... Donc, il nous donne 5. Et comme étant la longueur du BC, il nous demande de calculer AB et AC. Donc, on ne peut pas utiliser le théorème de Pythagore parce que la condition... Donc, les deux conditions ne sont pas vérifiées tous les deux. Parce qu'on ne connaît pas... Donc, on connaît seulement la longueur d'un côté, le côté BC. Donc, pour appliquer le théorème directe de Pythagore, il faut que le triangle soit rectangle. Et on doit connaître les longueurs de deux côtés. Donc, ce n'est pas le cas ici. Donc, on va utiliser le cosinus. Donc, calculons la longueur de BC. Donc, oui. Qu'est-ce qu'on a dans les données ? Donc, on sait que d'après les données de l'exercice, on sait que cosinus de ABC égale à 0,6. Or, cosinus se forme d'un quotient égale à 0,6. Donc, le cosinus de ABC est le cosinus de la longueur de côté adjacent, c'est-à-dire AB, sur la longueur de l'hyportunus, c'est-à-dire BC. Maintenant, donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va remplacer chaque longueur par sa valeur. Donc, AB, donc, on n'a pas AB. Donc, pour BC, dans les données, on a BC égale à 5. Donc, c'est 5 égale à 0,6. Donc, 0,6, c'est 0,6 sur 1. Donc, on peut écrire sous cette forme. Par suite, on a AB fois 1 égale à 5 fois 0,6. Donc, AB fois 1, c'est AB. 5 fois 0,6, je pense que c'est 3. Égale 3. Donc, on ne va pas écrire d'unité, de centimètre, parce qu'il ne donne pas d'unité dans les données d'exercice. maintenant, calculons, 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 assez, oui, assez. Donc, dans ce cas, je pense que les conditions d'application du théorème de Pythagore sont vérifiées parce qu'on a le triangle rectangle en A, et on connaît maintenant les longueurs de deux côtés. Le côté BC et le côté AB. Donc, on peut appliquer maintenant le théorème de Pythagore. Donc, par par application du théorème direct de Pythagore Pythagore sur sur le triangle. Triangle abaissé. Donc, rectangle, bien sûr. Rectangle en A. On obtient Donc, on obtient Donc, on obtient quoi ? Donc, on commence toujours par l'inconnu, c'est-à-dire, on va commencer par AC. Donc, on obtient AC. Puisque AC n'est pas un hypotenuse, donc on va écrire AC au carré plus AB au carré égale ABC au carré. Oui, donc AC plus AB au carré égale à BC au carré. Donc, on repasse chaque longueur par sa valeur. Donc, AC, on ne le connaît pas. Donc, plus AB. Donc, on a déjà calculé AB. Donc, AB égale à A3. Donc, plus 3 au carré et BC dans les données dans les données de l'exercice, on a BC égale à 5. Donc, AC au carré plus 9 égale à 25. et donc AC au carré égale. Donc, lorsqu'on dépasse ou bien transforme 9 de ce côté à l'autre, on va changer le signe. Donc, ça devient ici, c'est, pardon, c'est 25. C'est pas. 29 moins 9 et ça donne 16. Oui, c'est 16. Donc, puisque AC est positif, alors, cette équation admet une seule solution qui est racine de 16. Donc, AC égale à racine de 16. Et 16 est un carré complet. Donc, on peut écrire ce forme de 4 au carré. Donc, ça donne 4 parce que le carré s'y prime la racine de carré. Donc, on ne va pas écrire le centimètre parce qu'il ne donne pas l'unité dans les données de l'exercice. Donc, on s'arrête là et on se voit dans un nouveau cours. Et merci, au revoir.